et bonjour à tous c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super donc on se retrouve pour une petite vidéo de coliseum donc là dans ma team il y avait un nini et un ossa en face nous avons un neka un sram et un sakri on était plus ou moins niveau équita même si le la team des adversaires est un petit peu moins forte si je m'en souviens bien parce qu'en fait j'ai fait ce combat pendant le week-end mais j'ai pas j'ai pas compris le leçon c'est c'est pas enregistré donc là je voudrais comment recommande pardon par dessus et j'ai fait quelques petits montages pour pour que vous appréciez un petit peu le combat un petit peu comme sur la vidéo de relog que j'avais fait donc voilà je vais sans un petit peu le son si nous allait à l'entendre en double ça va pas être agréable du tout donc c'est un c'est un combat bon c'est pas très équilibré vu les classes parce qu'on a quand même deux classes piliers donc et ni ossa roublar donc on a quand même enfin un léger avantage faut quand même même le dire même si vous allez voir le combat va être pas trop mal je vais faire moi par contre je vais faire pas mal de dommages je crois même que je vais tuer les trois ou les deux enfin je sais plus trois ça soit vous allez voir donc dites moi si de temps en temps ça ça si ça vous plaît que je fasse des vidéos je fais des petits montages comme ça avec des zooms des petits sons en plus et tout ça pour enfin que que le combat soit plus appréciable à regarder parce que je trouve que les vidéos de coliseum bah il y en a il y a de plus en plus des personnes qui en font c'est un petit peu monotone parce que voilà c'est d'office et du 2d c'est un jeu de plateau donc ça bouge pas trop au moins ça 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 nous oblige un petit peu être attentif à ce qu'on a fait là vous pouvez voir le super beau d'oraco critique qui a rien fait du tout donc les cas est un petit peu dégoûté tandis que nous le sable il va bien booster là par contre j'avais fait le con je m'étais mal placé au lieu de placer près de lénie pouvoir chez 12 p à 8 p m donc ça va faire ça peut faire mal même si voilà c'est une map on démarre quand même assez loin des adversaires donc c'est pas évident évident d'aller directement au corps à corps surtout que la belle il ya le presse pic de l'eau sa qui bloquait le chemin je réfléchis à ce que je pense parce que ça fait quand même donc là on est mardi soir donc la vidéo sera publiée mercredi logiquement donc voilà qu'est ce qu'il fait ah ouais voilà le sacri va l'attirer donc il va pouvoir me laisser la place pour pouvoir aller taper je pense que je vais le taper à la bombe ranc je me rappelle plus trop donc en plus cette map là je trouve elle est vachement bien parce que voilà il ya un couloir à gauche et un couloir à droite pour pouvoir attirer tout ça et il ya il ya quand même pas mal de d'obstacles mais je trouve ça gêne pas trop c'est vraiment enfin c'est franc enfin je sais pas mais j'aime bien la map en tout cas c'est une c'est une map du goût terminator vous pouvez voir mairie comme quoi j'ai récupéré mon stuff entièrement et qu'on tutu et tout donc mairie si ce revenu comme avant donc ça fait plaisir même si il va avoir pas mal de changements sur mon roublard je vous ferai une vidéo annonce logiquement elle sortira ce week-end donc pas mal de changements en perspective et vous inquiétez pas je crois que vous allez apprécier alors ça va être un mois de juin ans et au double un double qui s'est pas bien placé le simple c'est pas bien placé non là ça me laisse la ligne pour la boomerang pour pouvoir taper le sacré et le sram heureusement qu'il n'ait pas fait de sacrifice sinon il aurait pris très très cher je pense non en plus comme j'avais pas mal de paire je me suis dit ben je vais me forcer un petit peu à jouer avec les bons parce que je sais pas quand c'est comme ça quand il ya des combats où j'ai beaucoup de pa je pense pas à booster mais bon ben je fonce tout le temps encore à corps donc là j'ai préféré rester en arrière et jouer plus tactique voilà donc là on a une roulette sans en soins ça faisait plaisir s'il est ni aussi le ça voulait nous soigner il aurait pu soigner blindé même si même si voilà on était fou de live tous les trois donc ça servait pas à grand chose mais bon c'est pour le ski la vie qui fait quand même pas mal avec ses griffes joueurs bon son mais bon dans un 0% de résistance mais bon c'est quand même pas mal 371 alors qu'est ce qu'il fait ils se mettent en groupe en fait c'est le double du sram qui casse tout ce qu'il bloque la ligne de vue pour pour les quais et et pour le sram aussi donc le sram va être obligé de faire le tour s'il veut pouvoir aller taper là il fait un craque leur donc cette vidéo sortira demain donc on n'est pas encore à 1500 abonnés mais pour ceux qui verront cette vidéo aussi avant qu'on arrive à 1500 il va avoir une vidéo un petit peu spécial même très spécial vous allez me voir en irl avec avec pas mal de personnes donc ça promet d'être assez marrant je vous préviens donc essayez justement booster vos potes pour qu'on arrive à 1500 abonnés pour que je mette là quand je mette la vidéo en ligne parce qu'elle est déjà faite elle est déjà tournée et tout et j'ai plus que à la mettre en public donc dès qu'on arrive à 1500 mais je mettrai en public donc là notre réunie il tapait vraiment très fort au rogers voilà fait deux coups d'un coup à à 628 et 1 à 502 il a fait plus ou moins 1200 de dommages et un mot interdit à presque 200 derrière donc là fait presque 1300 dommages sur le sacré il appuie très cher mais il n'est pas loin de sa pute ni ouais il doit être genre à entre 65 et 70% je dirais là le sram qui fait un piège répulsif pour se rapprocher de notre ça et il fait deux coups de daguedin qui fait très mal en cc là moi par contre je vais faire plaisir vous pouvez voir la vita du sram donc il est à 1957 et vous allez voir à la fin de mon tour il sera combien donc j'ai fait trois cc il est plus qu'à 52 pv donc là j'ai un petit peu je me disais non putain il va se faire con et tout puis après comme un con j'ai vu que mais que qu'il n'y avait pas déni fait qu'il n'y avait que le sacré mais comme il était super loin bas s'il faisait un sacrifice bah ça sert à rien en fait parce que même avec 52 pv belle sacré et que sa vita ben il ratait sa punie de toute façon donc donc voilà les cas qui lui fait chance des cas par contre et un petit contre-coup à 450 donc ça lui laisse un petit laps de temps avant de avant de mourir donc là moi même j'avais fait un zoom dans le jeu là l'ossac il va faire la frappe de crackler voilà donc ça tue le sram il a quand même fait une frappe de crackler ouais assez moins 502 donc là la chance des cas qui était négatif et il a tapé 329 le sram les cas pardon et il fait un dragonnet qui retire moins quatre à la durée des effets de l'éca et qui lui fait 151 de dommages donc franchement c'est un voe qu'elle est juste monstrueuse surtout que depuis qu'il ya été revu belle joue beaucoup mieux qu'avant elle bouge toujours les gens logiquement elle débuffe toujours c'est pas fin ça ça dépend parce que il ya souvent il ya parfois des petits bugs donc voilà on observe le tour du sacré qui va essayer de faire voilà il va essayer de passer sa punie voilà il fait 946 à la punition sur notre sa donc notre sa qui a quand même perdu pas mal de vie la notre ennemi il disait bon je soigne lui ou je fais quoi parce qu'il était quand même non donc c'est juste une prévention et si je dis pas de conneries je crois qu'il va avancer il va faire des mots revitalisant mais ça n'a pas sonné grand chose parce qu'il est en cm ligny donc ça c'est pas vraiment une panneau pour fin qui est full soin quoi il ya beaucoup mieux à ce niveau là je pense même si je suis pas un expert des énigmes et bon je connais un minimum et moi vous pouvez voir aussi j'avais oublié de préciser au début pendant ce combat je vais essayer de faire le challenge incurable donc qui est le challenge ne pas perdre de vie en un seul combat et vous allez voir si je vais si je vais y arriver au point donc là je passe d'un mur de bon 542 voilà une petite aimantation je vais faire une petite poudre voilà et une botte voilà donc il reprend encore des dommages il a perdu pas mal de paiement plus moi j'en ai toujours suisse donc j'aime planquer là pour éviter de me faire avoir et de perdre de vitalité alors le sacribe voilà il doit être à 20 25% de sa vie donc il risque pas de durer encore très très longtemps la léca va tuer ma bombe je pense ouais voilà je sais pas s'il va y arriver par contre si il peut y arriver voilà il y avait fait une roulette plus 100 dommages de pousser donc ça servait à rien du tout enfin en tout cas je voyais mal ligny essaie de taper les cas avec une libération ou quoi donc ça servait pas à grand chose donc tant mieux notre sac qui tape à la gris spectrale là il fait un crapaud sur ligny il va passer son tour je crois voilà il s'échappe et il va laisser faire le bourgmage ah non par contre la roulette ça aurait été pas mal si si les cas avaient joué juste après le le comment l'eau ça parce que le bourgmage a un sort pour faire pousser donc il aurait fait pas mal de dommages s'il avait la roulette puissant dommages de pousser serait plus faire je suis pas moi dans les dans les cent septembre puisqu'il a fait septembre de plus ou moins de de demain juste avant donc là c'est autour du sacré plus grand chose comme comme vita vraiment plus rien du tout en fait doit être à 10 12% c'est pas trop quoi faire donc là il va avoir un tour bizarre il apparemment il était en train de buggé donc moi je me suis dit que c'était un petit peu du foutage de gueule puisque voilà ils tapent sur ma son ma bombe il a tapé dans le vide juste avant donc j'ai pas trop compris ce qu'ils faisaient donc il rageait un petit peu donc je crois que c'est plutôt un rage kit parce que enfin pas un rage kit mais un épique rage plutôt qu'on va appeler ça parce que voilà ils étaient en train de se faire défoncer et voilà c'est pas moi je place un mur de bon voilà et je crois que je faire une augmentation voilà où là je crois pas que c'était voulu si si je vais bouger je faire une botte pour terminer le sacré voilà donc j'ai rajouté aussi le petit bruit de metal gear solide c'est le bruit de ce n'est que quand quand il est étonné pour ceux qui connaissent à chaque fois qu'il ya un qui sont là je me suis dit pourquoi pas l'incruster dans la vidéo contre là je me gêne enfin je m'étais rendu compte que j'avais pas mis la qualité haute donc en plus les personnages sont en basse définition donc c'était pas terrible à regarder en on va dire en zoom normal ça devrait aller mais quand je suis en zoom comme ça c'est c'est pas c'est pas très joli à regarder donc alors qu'est ce qu'il fait donc les qui a qui a même pas joué il s'était déco donc là le le sait qui va faire plaisir avec ses corbeaux voilà ligny qui va taper je pense ouais non il va pas le terminer je crois pas moi je rageais un petit peu là j'étais un petit peu dégoûté qu'il fasse ça ce que voilà il jouait pas il faisait le con la notre et n'y prend bien son temps je suis même plus qui je crois même qu'il va faire une altrui ou un truc du genre il va réussir de juste de le de l'entre guillemets humilié à sa façon alors en fait ça ne bougeait plus les niches même pas s'il va jouer en fait en fait notre et n'y fait rien du tout voilà il n'a pas joué du tout moi je vais me faire plaisir je vais aller au corps à corps je vais faire une transporte bon une roublardise un petit flash et boum voilà les cas qui décèdent donc c'était un combat c'est assez vite expédié donc ça a duré que si tout j'espère que vous avez apprécié la vidéo moi je vous dis à samedi et à dimanche pour la prochaine vidéo et salut à tous